Ézéchiel, chapitre 28 La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Fils de l'homme, dit au prince de Tyre, ainsi parle le Seigneur, l'Éternel. Ton cœur s'est élevé, et tu as dit, « Je suis Dieu, je suis assis sur le siège de Dieu, au sein des mères. Toi, tu es homme et non Dieu, et tu prends ta volonté pour la volonté de Dieu. Voici, tu es plus sage que Daniel, rien de secret n'est caché pour toi. Par ta sagesse et par ton intelligence, tu t'es acquis des richesses, tu as amassé de l'or et de l'argent dans tes trésors. Par ta grande sagesse et par ton commerce, tu as accru tes richesses, et par tes richesses, ton cœur s'est élevé. C'est pourquoi ainsi parle le Seigneur, l'Éternel. Parce que tu prends ta volonté pour la volonté de Dieu, « Voici, je ferai venir contre toi des étrangers, les plus violents d'entre les peuples. Ils tireront l'épée contre ton éclatante sagesse, et ils souilleront ta beauté. Ils te précipiteront dans la fosse, et tu mourras comme ceux qui tombent percés de cou au milieu des mers. En face de ton meurtrier, diras-tu, « Je suis Dieu. Tu seras homme et non Dieu sous la main de celui qui te tuera. Tu mourras de la mort des incirconcis par la main des étrangers. Car moi, j'ai parlé, dit le Seigneur, l'Éternel. » La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. « Fils de l'homme, prononce une complainte sur le roi de Tyre. Tu lui diras, ainsi parle le Seigneur, l'Éternel, Tu mettais le seau à la perfection. Tu étais plein de sagesse, parfait en beauté. Tu étais en Éden, le jardin de Dieu. Tu étais couvert de toute espèce de pierres précieuses, de sardouanes, de topaz, de diamants, de chrysolites, d'onyx, de jaspes, de saphires, d'escarboucles, d'émeraudes, et d'or. Tes tambourins et tes flûtes étaient à ton service, préparés pour le jour où tu fus créé. Tu étais un chérubin protecteur, aux ailes déployées. Je t'avais placé et tu étais sur la sainte montagne de Dieu. Tu marchais au milieu des pierres étincelantes. Tu as été intègre dans tes voies, depuis le jour où tu fus créé jusqu'à celui où l'iniquité a été trouvée chez toi. Par la grandeur de ton commerce, tu as été rempli de violence et tu as péché. Je te précipite de la montagne de Dieu et je te fais disparaître, chérubin protecteur, du milieu des pierres étincelantes. Ton cœur s'est élevé à cause de ta beauté. Tu as corrompu ta sagesse par ton éclat. Je te jette par terre, je te livre en spectacle au roi. Par la multitude de tes iniquités, par l'injustice de ton commerce, tu as profané tes sanctuaires. Je fais sortir du milieu de toi un feu qui te dévore. Je te réduis en cendres sur la terre aux yeux de tous ceux qui te regardent. Tous ceux qui te connaissent parmi les peuples sont dans la stupeur à cause de toi. Tu es réduit au néant, tu ne seras plus à jamais. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Fils de l'homme, tourne ta face vers Sidon et prophétise contre elle. Tu diras, Ainsi parle le Seigneur, l'Éternel. Voici, j'en veux à toi, Sidon. Je serai glorifié au milieu de toi. Et ils sauront que je suis l'Éternel quand j'exercerai mes jugements contre elle, quand je manifesterai ma sainteté au milieu d'elle. J'enverrai la peste dans son sein, je ferai couler le sang dans ses rues. Les morts tomberont au milieu d'elle par l'épée qui, de toutes parts, viendra la frapper. Et ils sauront que je suis l'Éternel. Alors elle ne sera plus pour la maison d'Israël une épine qui blesse, une ronce déchirante, parmi tous ceux qui l'entourent et qui la méprisent. Et ils sauront que je suis le Seigneur, l'Éternel. Ainsi parle le Seigneur, l'Éternel. Lorsque je rassemblerai la maison d'Israël du milieu des peuples où elle est dispersée, je manifesterai en elle ma sainteté aux yeux des nations et ils habiteront leur pays que j'ai donné à mon serviteur Jacob. Ils y habiteront en sécurité et ils bâtiront des maisons et planteront des vignes. Ils y habiteront en sécurité quand j'exercerai mes jugements contre tous ceux qui les entourent et qui les méprisent. Et ils sauront que je suis l'Éternel. leur Dieu. Sous-titrage Société Radio-Canada